... Bonjour madame, merci d'accepter de répondre aux questions de notre modeste média. Je vous avais fait une intervention que j'ai trouvée remarquable tout à l'heure devant les quartiers d'élus, de ces personnes qui apparemment étaient responsables. Vous voyez, c'est vraiment du direct et responsable, mais pas coupable. Et j'aurais voulu que vous débloquiez un petit peu pour nous les conditions de vie qui sont les vôtres. Et vous racontez, je ne vais pas tomber, bref, les solutions que vous envisageriez déjà dans un premier temps, avant d'aller au fond du problème, à savoir la mondialisation, etc. C'est encore autre chose. Avant de parler mondialisation, il faut parler local et national. Moi, je suis viticultrice à Porte de Benoche. J'ai repris une exploitation familiale il y a six ans de mon père et de mon grand-père. Je ne suis pas utilisée de ces rails, je suis complètement autodidacte. Mais déjà, il y a un premier point sur lequel on ne parle pas, c'est les successions, avec des droits de succession qui sont énormes et qui font vraiment du mal sur les reprises. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas confronté, on n'y pense pas. Ou après, mais ça, ça fait partie aussi des choses, des leviers à bouger. Il y a un pacte du trail qui est déjà là, mais qui ne suffit pas. Quand on s'engage à reprendre les terres, on devra avoir des abattements totaux, des frais de succession. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça, déjà, ça met un mal dès le début quand vous reprenez. Ça, ça fait partie des premiers points. Aujourd'hui, sur la viticulture, dans le Bordelais en particulier, on a un gros, gros problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que clairement, on ne vend pas. On ne vend pas de vin. Pas grâce au CIVB en tout cas. Pas grâce aux ODG. On vend par nous-mêmes, en se débrouillant, en allant sur le terrain, en vendant en direct, en faisant des salons. Là-dessus, on n'est pas du tout accompagné. On n'est pas du tout aidé. On n'a pas des remises sur les salons ou autres. Même pas des listes de salons. C'est à vous de vous démerder. Et par le négoce, on n'en parle pas. Le négoce, aujourd'hui, on a un prix qui est largement, largement en dessous du coût de revient. Quand on arrive à vous en acheter, parce que c'est toujours les amis des amis qui arrivent à vendre aujourd'hui. Mais on est à 600, 700 euros du tonneau. Et aujourd'hui, on le sait, nous, sur la région Entre-deux-Mers, à moins de 1 000 euros, on perd de l'argent sur un tonneau. Donc, moi, effectivement, proposition qui me vienne comme ça. Il y a déjà Égalim. Pourquoi la viticulture n'a pas voulu rentrer dans Égalim ? Égalim, nous ferait en sorte que le négoce, que les grandes surfaces... Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu ? L'interprofession n'aurait pas voulu. L'interprofession, aujourd'hui, est beaucoup menée par le négoce. Et le négoce, effectivement, n'a rien à gagner. À ce qu'au minimum, on nous paye au prix de revient. Il faudrait un prix de revient, en fin de compte, sur le tonneau qui soit lissé, mais aussi bien sur l'exploitation qui est en place depuis des années, qui a payé ses terres, qui a payé son exploitation. Donc, il y a un coût de revient minime. Mais des jeunes comme moi, qui ont racheté, qui se sont mis aux nouvelles normes, et qui ont, effectivement, un coût de revient plus haut. Donc, une moyenne de tout ça qu'on pourrait avoir, les CIVB, les ODG pourraient avoir, avec les cabinets comptables ou autres, on pourrait avoir notre prix de revient. Et lui, il fait là-dessus et dire, aujourd'hui, 0,20 ne sort en braque, en dessous de ce prix de revient. Là, déjà, pour le coup, ça, ça serait quelque chose qui pourrait nous aider. Une question non politiquement correcte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup trop d'organismes chargés de gérer l'agriculture, le CIVB, l'ONI, l'ONI 20, etc., qui nourrissent, finalement, c'est un fromage qui vit sur votre dos ? Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des organismes ? J'ai dû utiliser un terme fort, qui est parasitaire. Alors, le problème, c'est que chacun prend une part dans le fromage. Et donc, à la fin, le vin, à la fin, est vendu, parce que moi, en grande surface, ça part de rares exceptions, mais des bouteilles à moins de 5 euros, il n'y en a quasiment pas. Donc, tout le monde a pris sa part de fromage en haut, et vous, à la fin, on vous donne les médecines, en vous disant, tu comprends, il reste tout ça. Mais vous avez des cotisations volontaires obligatoires. Ces cotisations, par exemple, on ne devrait les faire qu'à partir du moment où on vint en le 20. Si on n'en vend pas, on ne devrait pas avoir de cotisation. Si on ne vend pas au coup de revient, on ne devrait même pas payer. Il y a plein de choses comme ça qui sont à changer. Mais pareil, il y a un autre cap sur lequel je ne comprends pas qu'on n'y aille pas, que personne n'y aille. La différenciation, et M. Attal l'a encore marqué, entre les bio et le conventionnel. Aujourd'hui, on donne des enveloppes au bio. Vous voulez faire des subventions, vous voulez faire une demande de subvention, le bio a droit à 50%, le conventionnel n'a droit qu'à 30 ou 40%. Pourquoi ? Pourquoi creuser un fossé ? Moi, je ne suis pas labellisée bio pour diverses raisons, mais pour autant, je travaille mes terres, je fais attention, je traite comme les bio, je désherbe en mécanique, mais si j'achète du matériel pour ça, je n'aurai droit qu'à 30% d'aide. Pourquoi ? Alors que je fais le même travail qu'un bio qui lui aura droit à 50%. C'est creuser un fossé, et ça déjà, c'est une première bêtise. Parce qu'on nous creuse entre nous. On creuse un fossé dans la profession de l'agriculture. On scinde les bio et les pas bio, en disant, il y a les bons, il y a les mauvais, et ça déjà, c'est divisé pour mieux régner. Ce n'est pas normal, l'enveloppe devrait être pareille pour tout le monde. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'une forme importante, parce que j'ai un ami qui est viticulteur bio, qui vient de l'abandonner, parce qu'il ne s'en sortait pas non plus. Et alors, sur quelque chose qui est important, chaque fois, est-ce que vous n'avez pas constaté, que chaque fois que l'État se mêle un petit peu, en donnant des aides pour ceci, on le voit pour les voitures électriques ou autre, ça fosse une chose, ça crée des disparités, ça crée des séparations. Une des séparations entre les bio et les pas bio, vous l'avez très bien expliqué. Et donc, tout ça, est-ce que, alors, c'est toujours pareil, est-ce que ce n'est pas une stratégie concertée, comme avec ce que vous avez sur ce point qui me semble très important, qui est la difficulté de transmettre, et donc, voire même à terme, la disparition de la propriété privée de la terre, c'est-à-dire qu'on revient au régime de servage d'il y a plusieurs siècles, vous voyez, puisque vous ne posséderiez plus rien, comme disait M. Chouac, vous avez entendu parler de M. Chouac ? Non. C'est le fondateur de Davos, le World Economic Forum, qui a dit, vous ne posséderiez plus rien, vous serez heureux. Ça m'emmerderait. Donc, vous voyez, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'entonnoir, dans lequel tous, tous... Ah, bien là, aujourd'hui, alors, par exemple, dans le Bordelais, on y est. C'est-à-dire que dans le Bordelais, aujourd'hui, on a une prime à l'arrachage. Pour ceux qui veulent arracher, enfin, qui n'en peuvent plus, qui veulent arracher, il y a quelque chose qui a été mis en place, une prime à l'arrachage, où aujourd'hui, on vous bloque votre terre, vous êtes propriétaire de votre terre, on vous donne une prime, et du fait qu'on vous donne une prime, on vous bloque ce que vous voulez faire sur les terres pendant 20 ou 30 ans. Ça, déjà, alors que vous allez payer du foncier. Vous êtes propriétaire de la terre, vous allez payer du foncier, et on va vous la bloquer pendant 20 ou 30 ans, vous n'aurez rien de droit de faire dessus. Ça, déjà, c'est l'atteinte, mais de la liberté et du droit de propriété. Tout à fait. Et je ne comprends même pas que ça, ça a été voté. Et ce n'est pas possible. Vous allez continuer à payer du foncier, mais on vous interdit de faire quoi que ce soit pendant 20 ou 30 ans. Tout à fait. Il y a un droit de propriété, vous avez payé, des générations futures ont payé, vous avez emprunté pour votre terre, et on vous dit stop. Alors, justement, le droit de propriété, en latin, puisque c'est écrit dans nos règles des droits, c'est « just utendi et not utendi ». Le droit d'utiliser, je vais vous le traduire. Oui, je veux bien. Le droit d'utiliser, on n'est pas utilisé. Tout à fait. Normalement, on devrait être libre. Et là, sur Bordeaux, en tout cas, ce n'est plus le cas. On ne sera plus libre. Et ça, c'est une aberration. Mais à croire, effectivement, que ça fait les choux gras à certains. Après, je n'en sais rien. Je n'y suis pas. Je ne sais pas. Mais moi, sur le terrain, voilà ce que nous, il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à dire sur la MSA, sur plein de choses. Mais il faut aujourd'hui apporter des solutions concrètes, des demandes en tout cas. Sans doute qu'on n'aura pas tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment porter des demandes qui pourraient aller dans le sens de l'agriculture. Mais pour réconcilier, en fin de compte, le consommateur, l'agriculteur et l'État. Parce que de toute façon, tout le monde vient en corrélation, normalement. Alors, dernière question pour terminer cet endroit bien. Est-ce que vous pensez que ceux qui nous dirigent maintenant, ont la volonté et la capacité d'entendre ce que vous demandez ? Alors, je pense qu'ils ont la capacité d'entendre. Personnellement, j'ai fait une lettre ouverte au Premier ministre et à Monsieur le Président et à notre ministre de l'Agriculture. J'espère qu'ils l'allieront. Et qu'ils l'entendent, oui. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous déconnectés. Mais aussi bien là-haut que sur nos instances actuelles, et aujourd'hui, tous font de la politique et ne vivent pas grâce... Enfin, nous, on n'a pas de revenus, on n'a pas de salaire. Alors qu'on a un résultat. Et aujourd'hui, ils sont déconnectés. Ils devraient avoir leur salaire au résultat. Et le résultat, ils ne l'ont pas. C'est ce qu'il faudrait changer aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Merci. Et bon courage. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada